coucou tout le monde salut les résistants les résistantes j'espère que tout le monde va bien bienvenue pour ce live bienvenue pour ce jour 5 de notre mois de la résistance c'est le vendredi de la première semaine j'espère que tout le monde va bien j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui je vais accueillir une invitée que j'apprécie particulièrement c'est une femme qui m'inspire dans sa sensibilité sa sincérité et on va lui laisser la place dans quelques instants je vais voir d'ailleurs si je peux directement la contacter donc on va accueillir fabienne ponce waouh fabienne fabienne je suis tellement content tu puisses être avec moi et à tous oh fabienne salut tu as réussi excellent et bienvenue à tous sur notre live je suis donc avec fabienne ponce à midi on est donc au jour 5 de notre mois de la résistance donc de nos 30 jours de jean et prière j'espère que tout le monde va bien que ça se passe bien pour tout le monde que la première semaine c'est super bien déroulé en tout cas moi aujourd'hui je me sens en pleine forme alors j'espère que ça va durer donc parce que c'était un peu un marathon mais mais en tout cas je voulais vraiment encore présenter un petit peu fabienne avant lui laisser la parole fabienne on se connaît finalement depuis depuis peu depuis quelques années bien sûr que moi je la connaissais au travers de ses chants qu'elle a pu composer qui ont voyagé partout notamment en francophonie des chants comme j'aime ta présence pour la durée des temps des chants qu'on chante encore aujourd'hui mais qui ont vraiment béni la francophonie fabienne tu es tu es pasteur à toulouse l'assemblée chrétienne de toulouse et on s'est rencontré plusieurs fois lors de séminaires et de rencontres que tu organises aussi justement parce que tu as à coeur le réveil tu as à coeur la réforme de notre pays tu as à coeur la prière la louange l'intercession je sais ça c'est des choses qui tiennent vraiment sur le coeur que tu portes depuis des années et puis juste avant de te laisser la parole il y a une phrase que tu as dit quand on était ensemble à une conférence qui met qui est imprimé sur moi depuis je dis il faut arrêter de viser les hauteurs mais chercher les profondeurs et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je trouve que dans cette saison on peut effectivement chercher à viser des grandes choses des grands projets et je suis pas contre ça mais tout commence dans la profondeur de l'intimité avec dieu de la chine de chercher dieu et c'est ça que qui m'interpelle chez toi c'est cette profondeur que tu as avec dieu alors je me réjouis d'entendre ce que tu as mijoté pour nous à midi et bien écoute c'est très gentil en tout cas de ce temps j'ai vaincu instagram c'est pas trop mon ami mais en fait j'y suis arrivé d'abord je voudrais vraiment t'honorer matt parce que c'est vrai on se connaît pas depuis très très longtemps mais la première fois je me souviens qu'on a on a pris un temps pour parler à un repas c'est qui ce gars et et ce que j'ai trouvé de beau c'était ton coeur tu avais un coeur qui était rempli de désir de dieu qui est qu'on trouvait facilement et je me dis waouh ça ça me fait bien merci merci fabien très honoré d'être avec toi et puis je connais un peu moins ta femme et j'espère qu'on aura le temps de connaissance quand les temps sont moins compliqués c'est ça vous êtes un couple pionnier pour cette saison dans ce que du ami sur votre coeur intéressant de voir le parcours que vous avez parce que bon moi j'ai commencé comme conducteur de l'ange aussi groupe musical pendant 20 ans et et puis pasteur et puis et puis et puis voilà et c'est toujours étonnant d'avoir des parcours comme ça parce que je suis l'adoratrice au départ mon ma culture j'irais si tout s'arrête peu importe il reste le seigneur amène moi et et donc aujourd'hui si tout s'arrête pour moi le confinement c'est une bonne nouvelle j'ai la compassion pour tout ce qui se passe vous comprenez mais c'est une bonne nouvelle parce que ça donne du temps pour chercher alors là vous avez mis un mois à part alors bravo nous on vient de sortir de dix jours de de jeûne particulier pour cette période autour du 1er novembre il ne reste plus que 25 jours on va tenir bon voilà et ce que je voulais vous partager aujourd'hui c'est c'est juste quelques passages au niveau du psaume 27 c'est un psaume que j'aime beaucoup à partir du verset 4 je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple si je peux résumer le désir du père c'est cette prière qu'elle soit nôtre souvent on vient prier parce qu'il y a des besoins et c'est juste mais c'est toujours désagréable quand les gens dans le monde naturel viennent te voir parce que tu sais qu'ils ont des besoins et qu'ils ont besoin de toi alors tu vas répondre mais c'est tellement plus agréable quand des gens viennent dire je viens pour avoir une relation pour te connaître pour que nous fassions connaissance après les choses s'ouvrent et dans le monde spirituel c'est quand même pareil c'est bien d'avoir des besoins de dire Seigneur fais ça fais ça agis s'il te plaît c'est vraiment ça mais qui vient en disant mais Seigneur en fait c'est le plus important pour moi dans la prière c'est vraiment habiter dans ta maison et puis alors contempler la magnificence je ne l'aime pas beaucoup dans nos milieux parce que ça demande du temps contempler si nous on allume la télé c'est vite fait ou internet et s'il y a trois secondes déjà on s'énerve parce que c'est trop long alors que contempler ça va prendre du temps parce que nous trouvons un Dieu que nous ne connaissons pas et puis contempler et admirer donc dans ce mois essayez de prendre du temps pour contempler la magnificence de Dieu quand vous êtes fatigué, épuisé ou vous en aurez marre ou il y aura des luttes c'est le moment de monter un peu plus haut alors comme je dis il y a des mieux aller dans les profondeurs nous fait monter plus haut dans les hauteurs c'est-à-dire que je vais prendre du temps pour admirer ton temple où tu habites paroles mais nous n'allons jamais visiter ce qui est écrit dans la parole donc admirer la magnificence de Dieu et puis le psaume continue car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et je pense que dans les temps qui sont là on peut nous y aller, on a besoin de protection il y a vraiment une pandémie il y a des gens qui prennent du temps et qui s'énervent pour rien il y a une pandémie, il y a des gens qui sont malades alors arrêtons de se battre sur ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas mais que vraiment nous puissions élever nos vies, nos familles, nos proches, nos communautés et toute la France sur ce rocher que nous pouvons atteindre vous êtes très importante et je voudrais vraiment vous dire je fais partie d'un réseau qui s'appelle France Prière donc on a envie de relier ces choses-là pour qu'on soit partenaire que tout le monde qui prie pour le pays se dit il y a quelque chose qui va craquer afin que ce pays soit sauvé et des ténèbres face à la lumière et c'est ça que vous allez faire dans le psaume continu je vais au verset 8 mon coeur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face au éternel aujourd'hui, si on veut être un peuple mûr dans la prière il faut qu'on écoute le roi de Dieu à l'intérieur de nous ce verset est étonnant parce qu'il dit mon coeur dit de ta part c'est-à-dire qu'il n'y a pas des effets spéciaux puis ton oeuvre, un truc comme ça mais c'est mon coeur intérieur de moi qui dit de ta part cherche-moi cherche-moi alors je te dis et ça c'est le commencement du prophétique c'est de dire le prophétique n'est pas des trucs qu'on apprend c'est la présence de Dieu moi qui dit est-ce que tu voudrais m'écouter et commencer à se poser à être tranquille à faire silence à être dans la foi que ce n'est pas nos pensées qui vont parler mais c'est notre coeur c'est-à-dire la présence de mieux notre esprit en nous alors je cherche et Dieu va commencer à nous dire est-ce que tu ne pourrais pas prier pour ça est-ce que tu ne pourrais pas prier pour ça et je crois que nous avons besoin d'être un peuple obéissant et qui sait écouter ce verset qu'on connait bien dans Jean 10 verset 4 les brebis me suivent car elles connaissent ma voix 27 mes brebis entrent ma voix moi je les connais elles me suivent en fait quand nous sommes nés d'en haut nés de l'esprit il nous a livré on va dire il y avait un kit avec et nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu c'est la foi peut-être de croire qu'il y a une démarche d'incrédulité à stopper ce n'est pas mes pensées si je prie Dieu il va me donner de bonnes choses donc je crois que le Saint-Esprit est en toi et tu vas entendre la voix de Dieu et tu vas commencer à prier ses prières parce que les prières qui sont exaucées c'est les prières de Jésus quand nous prions au nom de Jésus ce n'est pas une formule c'est prions les prières que Jésus prie dans le ciel c'est comme ça elles sont exaucées Fabienne c'est toujours je pourrais t'écouter des heures moi on sent tellement que ça brûle en toi c'est quelque chose que tu vis que tu pratiques au quotidien et justement je voulais juste pour terminer que tu donnes un encouragement aux gens justement peut-être qui n'ont pas l'habitude d'écouter c'est vrai que dans la prière on passe beaucoup de temps à prier à dire à dire puis au final au bout d'un moment on ne sait plus quoi dire on a fini notre tour du monde de prière tu vois mais est-ce que tu aurais peut-être juste un conseil tout pratique tout simple peut-être que toi tu as mis en place dans ta vie pour apprendre à écouter à discerner cette voix alors tout simplement il faut qu'on ait un parcours donc le parcours comme je l'ai dit c'est on prend du temps pour louer adorer on ne prie pas en priant dans le bas il faut prier dans le haut et dans cette communion dans cette intimité avec Dieu je vais chanter comme tu vois je vais peut-être chanter en langue je chanterai par l'esprit et je commence à faire silence dans la louange dans l'adoration et écouter autour de la biblique qui me vient quelque chose qui commence à brûler sur mon cœur et puis je prie là-dessus et Nicolas hier on mixe la louange l'intercession parce que devant le trône il y a des arbres et des coupes des arbres il faut briser cette relation entre les louangeurs et les intercesseurs quand on fait comme ça des mouvements de maisons de prière on prie des heures on prie des heures on se dit c'est déjà passé c'est super parce que Pierre-Nicolas on a parlé hier et c'est vrai qu'il est impliqué dans les maisons de prière justement les harpes et les coupes il nous a vraiment parlé de ça et ça vraiment ça nous stimule et c'est vrai qu'on part pour 30 jours donc ça va être long mais en même temps c'est l'occasion de développer aussi des nouvelles des nouvelles entre guillemets méthodes mais des nouveaux principes bibliques justement pour entrer plus proche du coeur de Dieu venir dans le dans le lieu très saint près du trône de Dieu c'est là où on veut être pour être à son écoute pour recevoir sa pensée donc Fabien franchement un immense merci pour ce partage je sais que ça résonne dans vos coeurs il y a pas mal de gens qui commentent là et simplement te dire merci vraiment soyez béni toi et ton église aussi et ton mari aussi et tout ce que vous entreprenez là-bas à Toulouse et pour le pays on est ensemble comme tu l'as dit en prière pour la France qui en a tant besoin je me réjouis vraiment de voir qu'actuellement il y a plein de mouvements de prière qui se mettent en route je me dis que il va se passer quelque chose c'est sûr c'est pas possible autrement que Dieu éveille dans nos coeurs autant d'enthousiasme à prier je lisais récemment quelqu'un qui disait si on arrive à stimuler l'église à prier alors on est tout proche du réveil alors je me dis que il y a quelque chose qui est en train de se passer donc merci Fabienne d'avoir initié ça depuis tant d'années et je sais que ça demande beaucoup de sacrifice de persévérance et merci d'avoir été une pionnière là-dedans tu as ouvert la voie un immense merci pour ça sois béni je rappelle que ce live vous allez pouvoir le retrouver sur Youtube dans quelques minutes on va le mettre vous pourrez le partager partager ces vidéos ça ne pourra qu'encourager les gens à avancer dans leur vie de prière un grand merci Fabienne bon courage et puis à très bientôt j'espère et à tous ceux qui nous ont suivis on vous souhaite une bonne fin de journée on tient bon on résiste et on se dit à demain pour un nouveau live pour le jour 6 avec un nouvel invité alors je vous laisserai découvrir très bientôt ciao ciao les amis gros bisous ciao